Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. Comme tu le sais déjà peut-être, l'Église aujourd'hui fait mémoire de Saint François d'Assise, un saint qui a brillé par sa radicalité et surtout par sa promptitude à répondre à l'appel de Dieu. Cette fête peut être, pour moi, comme pour toi, une opportunité, une occasion idéale pour examiner la qualité de notre réponse à l'appel du Seigneur. Oui, tous, sans exception, sommes appelés à servir Dieu. Mais seuls ceux qui écoutent cet appel et y répondent sans délai, peuvent vraiment y parvenir. Si tu as déjà participé à la messe, ou du moins si tu as lu les textes de ce jour, tu peux facilement te rendre compte que le message central de l'Évangile tourne autour de la réponse à l'appel du Christ. « Mais que signifie répondre à l'appel du Christ, pourras-tu me demander ? » En peu de mots, je dirais qu'il s'agit simplement de le suivre. Le suivre pour accomplir sa volonté. C'est exactement cela que fit Saint François. François, il suivit le Christ en accomplissant une volonté spécifique qui lui avait été révélée. « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine, avait-il entendu. » Bien qu'elle soit encore floue dans sa tête, le jeune homme de 23 ans prit cette révélation au sérieux et ce fut le tournant décisif de sa vie. Plus tard, grâce à la prière et les œuvres de miséricorde, François comprendra clairement sa lourde mission, celle de prêcher au monde l'Évangile du déploiement. Mettre immédiatement en application ce qu'il venait de comprendre fut la force de François, comme l'affirmera plus tard l'un de ses biographes. Le chemin emprunté par Saint François d'Assise continue de fasciner de nombreuses âmes de nos jours à travers les missions franciscaines. Toi et moi, nous ne sommes peut-être pas appelés à être franciscains, mais la réponse sans délai de François peut être pour nous une source d'inspiration pour revoir notre manière de répondre au Seigneur. Le Seigneur m'a appelé, et toi aussi, puisqu'en ce moment même, tu as décidé de prendre ce temps pour écouter et lui parler dans la prière. Oui, Seigneur, tu ne cesses jamais d'appeler les hommes. Tu m'as appelé et tu continues de m'appeler parce que tu désires que je te suive chaque jour, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Aide-moi à toujours répondre promptement. Aide-moi surtout à voir clairement ce que tu attends de moi afin que je puisse mieux te servir. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, tu peux constater avec moi que la requête du premier homme qui s'approche du Christ n'est pas acceptée. Il dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui répond, « Les renards ont les terris, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus semble lui dire que le désir de marcher à sa suite ne doit pas être nourri par des ambitions personnelles. Nous pouvons alors comprendre qu'il ne suffit pas de désirer suivre le Christ. Il faut aussi avoir de bonnes motivations. Je peux alors m'interroger intérieurement. Quelles sont mes motivations ? Pourquoi je prends ces dix minutes chaque jour pour prier ? Pourquoi je vais à la messe tous les dimanches et peut-être aussi tous les jours ? Pourquoi je m'intéresse à telle personne ou à tel autre ? Autant de questions que nous pouvons nous poser. Si suivre le Christ est toujours en vue d'une mission, alors mes motivations, tes motivations doivent être une réponse à l'appel du Christ et non pas un simple fruit de nos besoins personnels. Lors des JMJ, beaucoup de jeunes venant du monde entier y avaient participé en tant que volontaires et moi aussi, je faisais partie de ce groupe. Environ 25 000 volontaires s'étaient rendus disponibles pour donner leur temps, leur talent et leur énergie pour le bon déroulement de ce grand événement ecclésial. Nul doute que la réussite de ces JMJ aurait été difficile sans leur présence. À travers les remerciements du pape, c'était toute l'Église qui leur en était reconnaissant. Mission accomplie et rendez-vous en 2027 en Corée du Sud. Bien que le volontariat puisse aussi être une expression de foi qui est même encouragée dans de nombreuses activités, suivre le Christ n'est pas du volontariat mais une réponse à son appel. Tu te souviens certainement de cette parole du Christ que nous rapporte Saint Jean. L'homme de l'Évangile s'était porté volontaire pour suivre le Christ mais il était attiré par autre chose que le Christ. Toi et moi nous pouvons dire mais en quoi cela me concerne ? J'ai une vocation claire, je suis engagé à servir Dieu depuis de nombreuses années et je n'ai aucun doute que c'est le Seigneur qui m'a attiré vers lui. Oui, cela peut être vrai mais le Seigneur ne nous attire pas une seule fois dans la vie il le fait tous les jours. C'est chaque jour que nous devons répondre à cet appel à cette élection. Si toi et moi donnons des conditions à Jésus alors c'est nous qui le choisissons c'est nous qui tenons les rênes c'est nous qui déterminons le début et la fin de la mission. À ce moment-là nos conditions ne seront pas très différentes de celles présentées dans l'Évangile. Seigneur permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. comme tu peux le constater ces requêtes très bien formulées poliment et piézement présentées sont toutes rejetées par le Christ qui répond tour à tour. Laisse les morts enterrer leur mort. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Le Seigneur attend de moi et de toi une réponse sans délai. Toi pars et annonce le règne de Dieu. C'est maintenant qu'il veut que je commence là. C'est maintenant qu'il veut que je change. C'est maintenant qu'il veut que j'améliore telle ou telle chose. Que je me coupe de telle ou telle autre chose qui m'empêche d'être disponible à son appel. À l'époque de Saint François d'Assise et tout comme aujourd'hui encore l'attachement aux richesses éloigne l'Église de sa véritable mission. L'enseignement insistant du pape François est une preuve que la menace est loin d'être écartée. Pour rappeler au monde le danger des richesses François devait commencer lui-même par l'éviter. Il renonça à ses richesses afin d'être libre et bien disposé à accomplir sa mission. Tu peux constater avec moi que la réponse à l'appel ne consiste donc pas d'abord à faire pour le Christ mais à être avec lui. Ce que toi et moi faisons n'a de valeur que si nous sommes d'abord avec le Christ. Celui qui est près de lui devient capable d'accomplir sa volonté. En regardant aujourd'hui le déploiement de Saint François d'Assise il peut arriver que tu sois effrayé mais il est normal d'avoir peur face aux attentes du Seigneur car par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Nous comprenons alors que la première chose à faire quelle que soit notre vocation est de chercher la proximité avec le Christ une proximité qui nous sanctifie jour après jour et nous dispose à ne rien lui refuser. Oui en effet suivre le Christ de près peut être une entreprise difficile exigeante et même douloureuse mais comme le disait Saint Josemaria Dieu ne se laisse jamais gagner en générosité. N'aie pas peur d'être exigeant envers toi-même continue-t-il. Seigneur donne-moi le courage de te suivre sans condition aide-moi à me détacher de tout ce qui m'empêche de te suivre totalement et sans délai parce que ce que tu veux pour moi Seigneur ce n'est pas la pauvreté mais plutôt l'amour de la vraie richesse que seul toi peux donner. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions des beaux désirs et des lumières que tu as sémés dans mon cœur pendant ce moment de prière je te demande de m'aider à les faire fructifier Marie ma mère immaculée Saint Joseph et mon ange gardien accompagne-moi toujours en chemin. de m'aider 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 m'aider